7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain, auteur à succès de science-fiction. Et bonjour, bonjour Alain Damasio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes effectivement l'un des maîtres de la science-fiction française. Vos romans d'anticipation sont attendus avec ferveur par vos fans. Les furtifs en 2019 avaient été qualifiés de livres d'une génération, les 20-35 ans, qui vous adultent tout simplement. Quant à la horde du contrevent, publié il y a 20 ans, c'est aujourd'hui un livre culte. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on vous invite ce matin. Ce n'est pas l'écrivain de science-fiction qu'on reçoit ce matin, mais l'homme engagé. Vous avez en effet contribué à l'ouvrage collectif « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre » paru au Seuil il y a quelques jours, avec d'autres intellectuels, Virginie Despentes, Philippe Descola, Baptiste Morisot. Un livre pour défendre donc ce mouvement, qui avait notamment organisé la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en mars dernier, ou qui s'opposait ce week-end au Lyon-Turin. Gérald Darmanin veut donc dissoudre les soulèvements de la Terre. Ça devrait être fait ce mercredi en Conseil des ministres. Pourquoi cette dissolution est une mauvaise idée à vos yeux ? Ce n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est une aberration totale, absolue pour moi, au sens où les soulèvements de la Terre, ils ramènent sur le devant de la Seine un enjeu majeur pour demain, qui est l'eau. Voilà, l'eau c'est le nouvel or. L'eau ça va être décisif parce que la sécheresse arrive, on le sait, elle devient constante, et que l'eau doit rester un bien commun. Donc pour moi les soulèvements défendent cette idée de façon très simple, en disant que l'eau reste ce bien commun pour tous, également sur les terres, que les terres restent communes au maximum. Et donc on ne peut que soutenir ça. Les soulèvements de la Terre, c'est donc un collectif qui a été fondé en 2021 par des militants venus pour la plupart de la ZAD contre Notre-Dame-des-Landes. Ils se battent, vous le dites, contre l'artificialisation des terres, contre les projets agro-industriels, et ils revendiquent, et c'est là le problème si j'ose dire, et c'est pour ça que Gérald Darmanin veut les dissoudre, des actions radicales, comme les manifestations violentes à Sainte-Séline, ou encore récemment l'attaque d'une serre expérimentale à Nantes où ils ont arraché des plantations et dégradé la serre. Ils utilisent le sabotage, ils revendiquent une désobéissance civile, Gaëlle en parlait, Yaël en parlait, je suis complètement folle ce matin, pour faire avancer cette cause. Cette radicalité, vous la comprenez ? Ça c'est la première question. Et pensez-vous vraiment qu'elle fasse avancer la cause ? Non seulement je la comprends, mais je la défends et je la promeux même. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où l'accélération, on le voit, du réchauffement climatique est massive. Donc il y a une vraie urgence à changer, à faire bifurquer ce monde. Et que donc il faut, si le gouvernement n'est plus capable, et n'a jamais été capable en l'occurrence, d'entendre ses arguments écologiques, il faut passer à un niveau supérieur d'action. C'est-à-dire la violence ? Mais ce n'est pas la violence, parce que là on parle vraiment, la violence c'est action directe, la violence, on regarde dans les années 80 où effectivement on mettait des balles dans la tête des PDG des grands groupes comme Renault, là on était dans la violence. Là on parle de gens qui découpent au cutter une bâche en plastique pour que l'eau des mégabassines retourne en lappe phréatique et bénéficie justement à tout le monde. On parle parfois de sillage de tuyaux. Moi je n'appelais pas ça de la violence. Là on est sur effectivement du démantèlement, on est sur la possibilité de redonner ses taux à tout le monde. Alors vous, vous n'appelez pas ça de la violence ? Gérald Darmanin, si, dans une note parle d'un mouvement. Oui mais Gérald Darmanin, il faudrait déjà qu'il apprenne à ce que la police n'ait pas une force qui doit envoyer 5000 grenades de désencerclement en deux heures sur des manifestants qui sont écolos, des familles et des poussettes. La violence, je pense qu'il peut très bien en parler, Darmanin, parce qu'il est porteur de cette violence et il l'active contre des militants qui sont pacifiques. Oui mais lui, il reproche une extrême violence des soulèvements de la terre, des envahissements d'entreprises, des destructions de biens, des exactions contre les forces de l'ordre. Il parle des appels à l'insurrection, il donne des exemples. Et puis plus largement, par exemple, quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte, la grande climatologue du GIEC, qui soutient les soulèvements de la terre, qui est contre leur dissolution, elle s'est interrogée par exemple sur la dernière opération à Nantes en disant dégrader une serre saccagée des cultures maraîchères. Elle a tweeté « Ces destructions me plongent dans une complète incompréhension ». Oui mais il faut comprendre les stratégies à l'œuvre, parce que quand on regarde comme ça, ça paraît... Quand vous allez à Sainte-Solines, que vous voyez que pendant deux heures, il y a un nuage absolu de lacrymo, des grenades, des blessés, on a frôlé un mort quand même. On est sur une stratégie de violence et d'attaque et d'escalade des violences de la part de la police, ce qui fait qu'en face, sur des jeunes, sur des gens qui essayent déjà de faire entendre leur voix, ça crée des réactions, ça crée des réactions de colère. Et cette réaction de colère, elle est compréhensible. Mais on rentre dans un cercle vicieux qui est amorcé malheureusement par la police. On le voit par exemple sur les manifs des retraites. Vous ne pouvez plus faire une manif à Paris sans être nassé, sans être traqué, sans être gazé, sans que cette violence se déclenche pour créer cet effet de colère. Donc il faut qu'on mesure la responsabilité de Darmanin et du gouvernement dans cette activation des colères-là. Ensuite, il faut se dire que ces mouvements, pour la plupart, c'est des mouvements non-violents. Si je prends Extinction Rébellion, qui fait partie du mouvement de la Terre, dans la Charte d'Extraction Rébellion, dans les dix points d'Extraction Rébellion, il y a la non-violence. Voilà. Attaque et non-violents, on a énormément de groupes qui sont absolument non-violents. Et quand vous parlez de violence, encore une fois, c'est d'une douceur que je trouve assez hallucinante. Oui, mais dégrader une serre maraîchère, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est nécessaire ? J'essaie de comprendre quel est l'intérêt de faire ça, d'humilier d'une certaine manière les agriculteurs, c'est des dizaines de milliers d'euros de pertes pour les agriculteurs. Tous les recours démocratiques, c'est-à-dire que vous avez puisé toutes les façons douces de faire les choses. Vous faites des livres, vous faites des articles, vous faites des tribunes, vous faites des manifestations, vous faites des tracts, vous faites des actions tranquilles. Aucune de ces actions sont écoutées. Il y a un refus de dialogue absolu. On l'a vu sur les retraites. 14 manifestations à plus d'un million d'individus. Il n'y a absolument aucune inflexion. Donc, il faut faire quoi ? Donc, il faut passer à une étape supérieure, à mon sens. Il faut y avoir des actions, effectivement, qui concrètement, démantèlent et empêchent un certain nombre d'entreprises de faire des horreurs. Quand vous prenez l'eau, on a de la sécheresse, d'accord ? La réponse, c'est quoi ? La réponse de ce gouvernement et de la FNSEA, c'est quoi ? C'est accaparement. Voilà, accaparement. On va accaparer l'eau. Voilà. On va la capitaliser, on va la stocker, on va la mettre en banque. Il parle, il parle, les méga-bassines. Donc, par rapport à accaparement, il faut réagir. Ça, c'est pour les agriculteurs, vous le savez aussi. C'est les agriculteurs qui disent qu'on a besoin de ces méga-bassines parce qu'on est dans des zones de plus en plus sèches. Mais si vous prenez 16 agriculteurs, parce que c'est 6% des agriculteurs qui bénéficient de ces méga-bassines. Donc, vous avez 16 agriculteurs, il y en a un qui bénéficie de cette eau. Et les 15 autres, on leur dit, vous, vous n'aurez plus d'eau. Et vous voulez qu'on fasse quoi ? À un moment donné, moi, je comprends les militants. Moi, je suis moi-même militant. Il faut réagir, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette tendance récente philosophiquement. Qu'est-ce qui se passe chez beaucoup d'intellectuels écologistes comme vous, comme le Suédois, l'activiste suédois, Andreas Malm, qui déclare qu'il faut une forme de violence ou en tout cas de désobéissance civique. L'idée, je cite Andreas Malm, l'idée que la seule manière d'obtenir un gain de cause serait la non-violence a été construite par des universitaires. Il faut accepter qu'il n'y a pas de preuves que la non-violence et le chemin assuré vers la victoire, cibler les SUV ou les jets privés peut aider les luttes. Et vous-même, vous dites, il faut arrêter de croire que les réseaux et le lobbying vont sauver le monde. Il faut des actions directes. Le risque n'est-il pas... Est-ce que ce discours-là est mobilisateur ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Le risque n'est-il pas de convaincre les convaincus et au fond, d'effrayer tous les autres ? Je pense qu'il l'est parce qu'on voit sur les mouvements historiques, ça a été très analysé et notamment à gauche, sur l'impact entre non-violence, violence et comment ça s'articule. En réalité, ce n'est pas l'un ou l'autre. En réalité, c'est souvent une grande masse d'individus, peut-être 90%. Et je pense que c'est à peu près le cas dans ces mouvements-là. 90% des militants sont sur la non-violence stricto censure. Mais il faut qu'il y ait une portion aussi qui aille un peu plus loin, qui soit plus radicale, qui fasse avancer les choses, qui crée des actions qui sont directes et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'elles font avancer les choses ? Oui, je pense que quand à un moment donné vous découpez une méga-bassine et que l'eau revient effectivement à la rivière, aux nappes phréatiques et bénéficie aux 15 autres paysans qui étaient privés de cette eau sur les 16 dont on parlait, bah oui, il y a une efficacité. Il y a une efficacité réelle. Donc moi, je considère que ça, c'est tout à fait utile. Et pour moi, encore une fois, c'est absolument pas violent. C'est radical au sens où oui, on revient à la racine du problème et on essaie de la traiter. Mais ce n'est pas du tout violent. On touche à des biens, on ne touche pas à des individus. Attention, quand vous blessez des militants, là, vous êtes dans la violence. Et ça, vous êtes évidemment contre. Vous pensez, Alain Damasier, que l'écrivain a une responsabilité, un devoir de s'engager à la manière de Sartre ou de Camus. Vous ne venez pas d'une famille politisée. Vous avez fait l'ESSEC. Vous avez fait l'ESSEC. Oui, oui, tout à fait. D'où vient votre engagement politique ? À quel âge est-il né ? Est-ce que c'est à l'ESSEC où vous vous êtes dit je ne veux pas être un business manager et gagner l'argent ? Il est un peu au même âge que des militants actuels et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est autour de la vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on sort de l'enfance, on commence à prendre une conscience politique, on commence à comprendre ce monde autour de nous et à ce moment-là, effectivement, quelque chose bascule. Moi, ça a été des influences aussi intellectuelles et artistiques. Ça a été Gilles Deleuze à l'époque, ça a été Michel Foucault, ça a été Friedrich Nietzsche. C'est-à-dire c'est des philosophes qui m'ont éveillé. D'où l'importance, je trouve, de faire des livres comme le livre qu'on vient de sortir, on ne dissout pas les soulèvements, où il y a effectivement une paloplie. Moi, quelqu'un comme Baptiste Morisot, par exemple, que je lis beaucoup, que je connais, je trouve que ça, la prise de conscience qu'il donne de ce qu'est le vivant comme force active, comme force pas seulement à défendre, mais comme force qui a la capacité de s'auto-réparer, c'est précieux. Ça vous inspire tellement que vous avez créé un projet, une zone, aujourd'hui, vous vivez dans une zone autogouvernée dans les Alpes. Oui, tout à fait. Sans portable, si on n'en parle pas, comment vous vivez ? On a créé une école des vivants, justement, là-haut, qui fait des ateliers artistiques, écologiques, politiques aussi, qui accueille des groupes militants, comme Extinction Rebellion, par exemple, ou les faucheurs volontaires d'OGM. On fait des séminaires avec l'université également et c'est un lieu où il y a du maraîchage, il y a des vaches de chevaux, on fait plein de choses. Et c'est une zeste, on appelle ça une zeste, on adore les acronymes, zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée, on appelle ça, voilà. Donc on essaye de faire advenir aussi ce monde, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'être contre tout le temps, c'est aussi de développer le monde qu'on veut voir vivre. On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre, paru au seuil il y a quelques jours avec Alain Damasio, Philippe Descola, Virginie Despentes, Baptiste Morisot et 40 autres. Enfin, 40 en tout. Merci et belle journée. Merci.